Bonjour, la prochaine soirée mathématique de Lyon aura lieu le lundi 13 novembre à 20h au lycée du Parc. Nous y accueillerons Grégory Vial qui nous parlera de partitionnement optimal des nids d'abeilles au condensat de Bose-Einstein. Grégory Vial est professeur à l'école centrale de Lyon. Il est spécialisé en analyse appliquée et en calcul scientifique. Ses recherches portent sur l'analyse et l'analyse numérique d'équations aux dérivés partiels qui interviennent en mécanique des structures et aussi en électromagnétisme. Partons de l'étude de l'évolution d'un système de particules de différentes sortes enfermé dans une boîte. Supposons qu'elles sont mises en compétition les unes avec les autres, qu'elles sont capables de se dupliquer et de se déplacer mais sans choisir de direction particulière. Lorsque le temps s'écoule, on s'aperçoit que les particules qui étaient initialement mélangées se regroupent par type dans différentes régions de la boîte. De plus, la forme des domaines observés semble ne dépendre que du nombre d'espèces en compétition et de la forme de la boîte. La question de savoir comment découper l'espace de manière optimale est très ancienne. Elle a notamment été étudiée par Papus d'Alexandrie, un mathématicien grec du IVe siècle après Jésus-Christ. Il s'est intéressé au pavage du plan par des polygones réguliers et il a déterminé que les seuls polygones réguliers convexes qui pavent le plan sont le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier. En revanche, c'est beaucoup plus récemment que le lien a été fait entre ces problèmes de partitionnement et les équations aux dérivés partiels. Depuis les années 1990, des mathématiciens s'intéressent à l'analyse rigoureuse des phénomènes liés au condensat de Bose-Einstein. Il s'agit d'un état de la matière qui intervient en physique quantique lorsque les dégâts sont considérés à des très basses températures. Les particules deviennent alors indiscernables les unes des autres. Il a été montré que certaines localisations de la densité des particules correspondent à des configurations stables de ces condensats. La détermination avec des outils mathématiques de ces localisations devient alors une question naturelle. Lors de son exposé, Grégory Vial nous parlera des mathématiques liées à la caractérisation des régions obtenues dans ce type d'expérience. En effet, le passage des modèles discrets au modèle continu permet de voir le problème comme la solution d'un problème de minimisation d'un opérateur différentiel, le Laplacien. Grégory Vial abordera la question du partitionnement optimal du point de vue de l'analyse et de l'analyse numérique des problèmes d'optimisation dans un exposé accessible et illustré par des simulations numériques. Je vous invite à venir l'écouter le lundi 13 novembre à 20h au lycée du Parc. L'exposé sera suivi d'un pot convivial pour prolonger la discussion.